La ruelle est déserte, mais les premiers clients arrivent déjà. Un rituel quotidien dès 7h du matin. La plupart des usagers sont déshabitués. On est pauvres, on n'a pas quelque chose. Ça coule, ça revient ici tous les jours. Vous habitez où, monsieur ? Ici, derrière là. Dans un appartement ? Non, c'est ça le souci, si je vais dans un appartement, je ne vais pas dormir. Sans domicile fixe ou hébergé dans des logements mal équipés, ils viennent chercher, le temps d'une douche, un minimum de confort. J'habite dans un squat, donc je n'ai pas d'eau, je n'ai pas d'électricité. Le matin, c'est à se prendre de la douche, surtout avec la chaleur qui fait pour le moment. Et elles sont comment, alors, ces nouvelles douche ici ? Ah, c'est un peu calme. Des lavabos, des toilettes, de l'eau chaude pour les 5 cabines de douche. Sommaire, mais suffisant pour l'instant. Pour le moment, ça va. Je n'ai pas eu de... Si c'est plein, ils attendent en salle d'attente. Mais ils n'attendent pas beaucoup pour le moment. Le plus souvent, c'est Marie qui est à l'accueil. Du lundi au samedi, elle reçoit les hommes de 7h à 9h. La pièce d'identité. Et les femmes, beaucoup moins nombreuses, de 9 à 10. Le fonctionnement, lui, est le même pour tout le monde. Ils viennent, ils me donnent une pièce d'identité, 30 centimes. Je leur donne une serviette, un shampoing et un numéro de douche. Des règles simples, une participation financière symbolique, de quoi assurer le respect des installations. Depuis son ouverture en juillet, une vingtaine de personnes utilisent quotidiennement ce service public. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada